Et bienvenue à tous et bienvenue sur Shinobi Life 2 pour l'épisode 50 milliards. Donc oui, bienvenue sur Shinobi Life 2 où j'ai changé de style, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus de barbe, j'ai changé de coiffure, j'ai changé de vêtement, j'ai changé de tout et je suis niveau 1000. Entre autres, j'ai une tonne de trucs à vous montrer. Aujourd'hui, ça va être l'épisode où, comme d'habitude, je vais vous montrer ce que j'ai de plus. Et ce que j'ai de plus, c'est assez insane. J'ai beaucoup, genre vraiment, j'ai beaucoup. On m'a pas mal aidé à farmer, j'ai rebirth déjà une fois. Et là, je suis totalement au bon level pour pouvoir rebirth une nouvelle fois. Mais on ne va pas le faire aujourd'hui, je pense, ou peut-être à la fin de l'épisode, qui sait. Mais là, pour l'instant, non. Je vais vous montrer ce que j'ai. Déjà, je vous avais montré que j'avais le sable. Et le sable, ça, du coup, ça n'a pas changé, je l'ai toujours. Et sauf que je l'ai au limo max. Donc avant, on avait juste ça. Paf. Et maintenant, j'ai en plus cette technique qui va mettre des bûches dans un cocon de sable, entre guillemets. J'aime bien vous la montrer. Et là, il y a une bûche en haut. Mais le truc, c'est que je suis sûr qu'il y a des abonnés qui vont me trouver, en fait, si je fais ça. Parce qu'il y a plein d'abonnés sur ce serveur-là, vu que c'est un serveur public. Et j'aimerais bien juste être un peu tranquille. J'ai aussi chopé le Hoshigaki, voilà, parce que j'avais des spins de côté. Il m'en reste encore pas mal. Pas ouf. Pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Donc regardez. Paf, voilà. Donc ça met l'ennemi dans un espèce de cocon de sable, comme Gaara, en fin de compte. Tout va bien. Et ce qui est stylé, c'est que je peux voler avec le sable. Vraiment, du coup, je vais le garder, parce que pour me déplacer, ça va être giga pratique. Et l'éveil, l'éveil du sable. Je vous en avais parlé. Je vous l'avais dit, c'était sûrement la dernière technique, un espèce d'éveil pour avoir les combos du sable. Et bah, le voilà. Et donc là, je mets des combos. Quand je frappe avec mes combos, je frappe avec le sable. Et c'est stylé, clairement, c'est stylé. Et j'ai aussi une compétence, je crois. Voilà, c'est ça. J'ai une grosse main. Et c'est cool. Vraiment, je trouve ça stylé. Donc, je vais garder le sable, parce que franchement, je le trouve plutôt stylé. Et après, qu'il soit fort, qu'il soit pas fort, je m'en fiche. Mais de toute façon, si vous regardez mes vidéos depuis un petit moment sur Roblox, vous savez très bien que je m'en fiche de ce qui est le plus OP. Je veux ce qui est le plus fun, tout simplement. Et le sable m'amuse. Du coup, je le garde. Je vais essayer d'up aussi le Oshigaki, vu que je l'ai. Au moins, pour avoir... C'est niveau 550. Voilà. Donc, au moins, pour avoir l'éveil. Je crois que ça, ça sera pas très, très difficile. Donc, voilà. Ça, c'est comme ça. Et j'ai quelques nouvelles techniques. J'ai le Rasengan, hop, de Minato. Donc, je me TP. Et j'ai aussi, pareil, que des abonnés m'ont farmé, et merci à eux, encore une fois, le Rasen Shuriken. Et c'est le Rasen Shuriken Rush. Celui-là, je le lance pas. Fais pas exploser les gens, s'il te plaît, Rasen Shuriken. Tout va bien. Mais du coup, voilà. C'est le Rasen Shuriken. Il est giga stylé, concrètement. Et on me l'a farmé. Et j'ai aussi une nouvelle technique. Hop. Ce Raikiri, là, je sais plus comment il s'appelle, hop, permet de dâcher, en fait. Et donc, c'est très pratique, mais je m'en sers juste pour me déplacer. Je m'en sers pas vraiment pour le combat. Et donc, voilà. C'est mes nouvelles techniques. J'ai aussi des nouvelles armes. Bon, ça, c'est plus basique. J'ai l'attaque de Minato. Enfin, le... Kunaï de Minato. Sauf qu'il se met sur Q. Et que Q, c'est une attaque spéciale. Quand tu es, genre, en forme Bijou, j'ai pas voulu le garder. Donc, voilà. Je l'ai, mais je m'en sers pas. Même si, je pense que ça doit être, effectivement, assez fort. Et juste... Allez, pour le fun, je refais un petit Rasen Shuriken. Regardez-moi cette explosion, quoi. Et c'est même pas celle qui se lance. J'ai même pas le Odama Rasen Gan non plus, ni rien. J'ai toujours pas grave les trucs. J'ai des nouvelles techniques de combat. Ça, je les ai jamais testées. Et ici, on ira voir juste après les nouveaux éveils que j'ai. Est-ce que j'ai autre chose qui traîne ? Non, après, j'ai juste acheté ce que je pouvais. Ouais, il me reste encore le Supero Odama Rasen Gan et le Odama Rasen Gan que je n'ai pas encore. Que je vais viser, je pense. Mais après, voilà. J'ai quand même pas mal de trucs. Tup, tup, tup. Et maintenant, les éveils. Alors, les éveils, on va commencer par... Tooth Sage. Donc, concrètement, Modern Meat Crapot. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce style. Ce que je trouve dommage, c'est que quand on met des combos, contrairement au Modern Meat dans, par exemple, Ultimate Ninja Storm 2, il ne va pas faire de vibrations dans l'air pour frapper les ennemis. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et donc, de ce que j'ai compris, elle ne se level up pas, cette forme, mais elle a une compétence. Pas celle-là. Elle peut invoquer un crapaud, sa mère, qui bouge et qui fait un slash. Mais je n'arrive pas à le contrôler. Donc, c'est la sauce. Un abonné qui m'observe, au secours. Au secours. Mais en vrai, c'est lui qui m'a vachement aidé à farmer aussi. Donc, on va faire comme si je ne l'avais pas vu. Mais ça fait peur. Donc, ensuite, on ne montre pas Kourama après, mais j'ai plein de nouveaux bijoux. J'ai Shomei, qu'on m'a farmé ce matin, au moment où je vous filme ça. Si j'arrive à me transformer, voilà. Donc, lui, il commence à deux queues directement. Et il vole. Comment on fait ? Je ne sais plus. Voilà, j'ai réussi à voler. Il vole. Je crois qu'il va plus vite que le sable. J'ai l'impression. Et il commence directement à deux queues. Donc, voilà. C'est Shomei. Après, ou Shomei. Je ne sais pas comment il se prononce, mais de toute façon, je ne m'en servirai pas pour le moment. Il tire des trucs. C'est super. Il crie, comme tout le monde. Et je vais voir que la pause aussi, quand tu ne bouges pas. Non, il ne le fait plus. Attends, mais si, il doit le faire encore. Je dois juste me poser sur le sol, je suppose. Hop. On va se poser. Parce que la pause... Voilà, c'est ça. Regardez comment la tête vibre. C'est traumatisant. Donc, voilà. Ça, c'est Shomei. Plutôt sympathique. Après, bon, j'ai... Les bijoux, je ne pouvais pas acheter avant, comme Koku Jin, etc. Il y en a plein que je n'ai pas encore. Voilà. Je n'ai pas encore Giyuki. Je n'ai pas encore... Saiken, je n'ai pas encore Matatabi. Je n'ai pas encore Isobu non plus. Et j'ai eu, pareil ce matin, Shukaku. Tac. Pareil, vu que j'ai les compétences de Gaara, avoir Shukaku, je pense que c'est plutôt stylé. Donc, il crie. Voilà. Je n'ai que sa première forme. Parce que je ne l'ai pas vraiment farmé. Il a une main. Plutôt cool. Et en vrai, là... Regardez-moi ce swag. Là, je suis en mode Shukaku sur mon bon petit sable. Là, je suis bien. Là, je suis bien. Mais du coup, je ferai sûrement Shukaku. Parce que je suis curieux de voir les évolutions qu'il aura. Vu que lui, c'est le Unique. Il est un peu unique dans son genre. Vu que... Bah, si tu étais en mode Unique dès le début, concrètement, tu serais en mode démon dès le début. Donc, ils ont donné plusieurs formes. Tout comme Gaara a plusieurs formes avec Shukaku, en réalité. Du moins, avant Shippuden. Après, tu ne le vois pas trop l'utiliser, quoi. Et donc, Sengoku, Sengoku... Parce que ça fait un moment que je l'ai, Sengoku. Donc, je vais vous le montrer. Parce que je l'ai fait évoluer aussi. Voilà. Donc, mon Sengoku, la dernière fois qu'on l'avait vu, je pouvais monter jusqu'à 2 queues max. Et là, je vais à la CXP pour monter jusqu'à 3 queues. Voilà. Donc, je ne peux pas monter jusqu'à la forme au-dessus qui est... Alors, soit la forme 4 queues, soit la Chakra Cloak. Donc, soit le manteau de Chakra, je ne sais plus. Mais, voilà. J'étais à deux doigts, concrètement, d'arriver à des formes intéressantes pour Sengoku. Sauf qu'entre-temps, j'ai pu acheter Kurama. Donc, j'ai switché à Kurama. Et c'est Kurama que je vais vous montrer un peu plus tard. Mais d'abord, j'ai aussi... Je montrerai Kurama plus tard. Non, je vais vous montrer un peu un truc moins fun. Je me suis acheté la forme de base. Je ne vous la conseille pas. La forme de base, tout le monde peut l'avoir. Sans la dropper, il faut juste l'acheter. C'est juste une aura de Chakra. Ça n'a pas de compétence spéciale. C'est pourri. C'est juste un boost de 1000 dans toutes les stats. Voilà. Ce n'est pas génial. Mais écoutez, ça fait le taf. Si vous n'avez rien, je pense que c'est mieux que rien. Et ensuite, aussi cool aussi... Ça va rien dire. Très cool aussi, l'ouverture des portes. Donc là, la première porte, voilà, qui est une porte de régénération, si je ne me trompe pas. On peut aller deuxième porte. Qui me donne, pareil, pas mal de PV. En vrai, c'est une porte assez tank, j'ai l'impression. La porte 3, qui va DPS pas mal. Donc voilà, niveau Taijutsu, là, je suis assez OP. La porte 4, qui, pareil, me buff encore plus en Taijutsu. Et la porte 5, c'est la même. Et je vais vous montrer la technique sur, genre, un buisson. Parce que la technique, là, il y a assez stylé. Je ne peux pas encore passer à la porte 6. Parce que je ne suis pas niveau 400. Ce qui, en soi, ne devrait pas être trop long à farmer, je pense. Et je n'y suis pas encore. Donc là, de toute façon, c'est mort. Mais je veux quand même vous le montrer. Est-ce qu'on a une bûche qui traîne quelque part où je pourrais être assez tranquille ? Aucune idée. On va juste aller voler un petit coup, voilà. pour trouver une bûche. Ça a l'air déjà de pas mal XP dans Konoha. Donc je ne sais pas si je peux trouver une bûche. Tiens, il y a des quêtes en vrai. Pourquoi pas faire une quête ? Ouais, 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 ça m'a l'air d'être raisonnable. On va prendre une quête normale, pas une quête de boss. J'avais envie d'en faire une tout à l'heure pour vous montrer la puissance que j'ai au final. Mais là, on va faire une quête normale. Après, elle va être de niveau 1000. Donc quand même, ce n'est pas rien non plus. Ok, donc elle est là-bas, en avant. Alors, il y a déjà des gens qui sont en train de farmer. Ça, c'est un petit problème. Mais ce n'est pas grave. Alors, N, voilà. Nickel, regardez la technique. Regardez ça. Et malheureusement, toutes les formes ont exactement les mêmes techniques pour le moment. Mais, voilà. Ça reste cool, ça reste cool. Il ne faut pas le cacher. Qu'est-ce qu'il fait, lui ? Qu'est-ce qu'il fait ce gros déglingo ? Il est mort. Voilà ce qu'il fait, il meurt. Je ne sais pas où il est passé le quatrième. Je crois qu'il y a des gens qui m'ont volé. Enfin, ils m'ont volé. Ils me l'ont emprunté sans faire exprès Ah mais il est là Il est dans le mur Est-ce que je peux m'y téper Non absolument pas Est-ce que je peux faire un petit kirin C'est passé C'est passé Ce gars a la cloque Je pense que c'est Isobu Ça a l'air J'ai pas les portes Bah écoute moi je les ai elles sont plutôt cool Du coup on va y aller parce que les abonnés m'ont repéré Fuyons fuyons Parce que j'ai envie de pouvoir montrer un peu tranquillement les techniques Mais en vrai je vais le refaire juste sur une bûche Parce que regardez moi ça C'est giga stylé Franchement en plus j'ai vu quelqu'un balancer une technique de porte En étant à la porte finale Je sais plus comment elle s'appelle Je crois que c'est la 8ème porte la porte finale un truc comme ça J'ai vu quelqu'un claquer une technique avec ça C'était giga stylé Ça fait un moment Et donc voilà ça c'était les portes que je compte monter Parce que je les trouve très très cool Et désormais Qu'est-ce qu'on va voir Qu'est-ce qu'on va voir les amis Les amis je ne vous appelle jamais comme ça J'aime pas ça Le Razen Shuriken Je vous le remontre Très sympa Non bon allez Sans plus de suspense Vous l'attendiez Je le sais Kyuubi Voilà une queue Très sympa Plutôt cool Deux queues Voilà très sympa Plutôt cool Trois queues Il me semble que c'est à ce nombre de queues là Que Naruto a enculé Jiraiya Dans l'anime Trois queues Déjà là je suis pas censé pouvoir me contrôler Quatre queues mon gars Et là Là il y a respect Là clairement Regardez moi ça Hop on enlève l'interface même Et tout c'est pour la miniature Regardez moi Ce style De l'infini Je fais même un screen Regardez moi ça C'est ça dont je vous parlais C'est ça que j'attendais C'est ça que je voulais en forme Les quatre fucking queues mon gars Et Je tire des bijoux d'amas C'est giga stylé Et qu'est-ce que j'ai d'autre Ah ok j'ai juste un rougissement C'est vrai Mais sinon avec Q Je lance des putains de bijoux d'amas J'en ai rien à battre Et ce qui est giga stylé C'est que du coup On peut carrément Balancer des razens shuriken En étant dans cette forme Le battage de couilles On peut Faire le razen gan de minato Le hiraishin On peut totalement le faire aussi Regardez moi ça Hop Et là j'arrive avec mes deux razen gan Rien à battre Rien à foutre Et donc je vais vous le remontrer Juste une dernière fois Le bijoux d'amas raté Bon bah c'est technique Regardez ça Regardez moi ça Bijoux d'amas mon gars Bijoux d'amas mon putain de gars Mais attendez Parce que je sais ce que vous allez dire C'est super T'as des 4 queues Mais c'est cool et tout Mais ce serait bien Que t'aies des formes encore au dessus Genre Le manteau Le jean cloak Concrètement Le kurama Notre chakra Tout ça quoi Et bien écoutez Je ne l'ai pas Je ne l'ai pas cependant Ce que j'ai Ce que j'ai Parce que il faut être niveau 1200 Je ne suis pas niveau 1200 Mais je suis niveau 1000 1080 Un truc comme ça Et donc ce que j'ai C'est du respect Moi je vous fais Moi je vous fais une vidéo Je vous montre pas de la merde Moi je vous montre J'arrive pas à parler Moi je vous fais une vidéo Qu'est ce que je vous montre Du contenu mon gars Du contenu Les 6 queues Les 6 queues Rien à foutre Et Merci à Tax2 pour ce farm intense Mais les 6 queues J'ai rien foutu J'ai rien foutu On m'a full farmé Mais Je les ai Et je compte Utiliser une légendaire technique Qui s'appelle Un autocliqueur Un autocliqueur Plus une macro Concrètement Pour farmer la nuit Et avoir la cloque Pour la prochaine fois Que vous faites une vidéo Donc ça viendra Mais les 6 queues Les 6 queues Sont giga stylées Déjà parce que Je veux dire Il faut dire respect Et en plus de ça Donc Si j'appuie sur A Ça ne me fera pas le rugissement Si j'appuie sur W Comme d'habitude Voilà Bijou d'ama Classique Comme la forme d'avant Si j'appuie sur A Je ne rugis pas avec cette forme Je lance un rayon laser Sa mère Rien à foutre Et genre Je veux dire A quel point c'est stylé D'avoir juste Les 6 queues Plus de balancer Des Kirin en fait Ou des Razen Shuriken Genre vraiment Ça c'est ce que j'appelle Le style Regardez moi ça Et genre Alors là Quand tu vois ça Il y a respect Quand tu vois Un démon A 6 queues Qui est posé Sur un nuage de sable Là tu respectes direct Là clairement Tu vois ça Tu respectes Et oui je sais Il y en a qui vont dire Ah bah moi j'ai Jubi Ah bah moi j'ai Une vidéo Et tout ça grâce aux abonnés Donc encore une fois Je le dis à chaque fois Je le dis 40 fois par épisode Mais encore une fois Merci à eux Parce que sans eux La série aurait été terminée Genre à l'épisode 4 ou 5 Je n'aurais jamais eu Un seul mode J'aurais jamais eu Kurama J'aurais jamais eu Toutes ces techniques Jigga stylées Et juste le contenu Aurait été beaucoup moins bien Et j'ai même pas encore De Sharingan et de Susano On m'indique Le Susano apparemment Une fois que tu es là T'as fini le jeu Parce que c'est juste Tellement OP Que c'est n'importe quoi Et j'ai même pas encore Le Susano Ce n'est qu'une question de temps J'ai envie de vous dire Mais pas encore Parce que les spins N'ont pas été très sympas Avec moi Mais ça va venir J'aurai le Susano J'aurai le Mangekyo Sharingan Je balancerai Dama Terasu J'aurai le Byakugan Peut-être pourquoi pas Éventuellement J'aurai le Rinengan J'espère J'aurai le Jubi J'espère aussi Tout ça Je vais essayer de le farmer Et ça ça va être l'hype Mais pour l'instant On a tout de même Fucking Kurama Assisque Et ça Franchement Ça c'est le style Et on est à combien de temps De vidéos par curiosité Il nous reste assez de temps C'est parfait C'est nickel Parce que je voulais Je voulais y aller faire un boss Par curiosité Pour tester ma puissance Pour tester Ma puissance Pour tester ma puissance Et juste vous montrer Ma puissance aussi Avant tout Donc Alors Il me faut un boss Déjà il faut en trouver un Première étape J'arrête pas de me tromper de touche Quand je vais appuyer sur N Il y a un bonbon ici déjà On va réexprimer C'est un spin gratuit ça Il balance un spin Bon c'est pas énorme Mais ça reste mieux que rien quoi Hop Et on est reparti Alors Tête 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 Mais j'espère qu'il y en a une Quand même Parce que ce serait sympa A montrer Après sinon c'est pas grave On ira tester sur des random C'est pas important Mais j'aurais bien aimé Affronter un boss Salut à toi Je me balade Mais je ne vois rien Je ne vois rien du tout Je pense qu'on va faire Une quête classique C'est dommage C'est dommage J'aurais bien aimé faire un boss Même si j'avais Comme ça j'aurais peut-être Pué choper un compagnon Ça aurait été plutôt cool Mais visiblement C'est baisé pour cette fois Ici on peut custom Le charingan Mais j'ai pas de charingan Euh non Je vois rien du tout Je vois rien du tout Donc on va faire Une quête normale C'est pas grave Il y a plein de viageois Dans l'eau là-bas Faites comme si vous n'avez rien vu Alors des bandits Bla 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 Et bien ils vont mourir mon gars Et bien ils sont déjà terminés Alors c'est par là-bas Tup 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 Attendez Parce que On va quand même bien Les détruire ces bandits Je compte pas y arriver Avec un petit pistoleur Je pourrais ramener un bazooka Voilà J'arrive tranquillement Bonjour Excusez-moi J'avais déjà vous entendu Avez-vous déjà entendu parler De NordVPN Ça tombe bien Je vais vous en parler Ok donc j'ai fait Quasiment aucun dégâts C'est pas grave Ça se tire Ah bon merci Il m'a cancel C'est pas grave On balance le petit Le petit shoot Ok c'est pas beaucoup de dégâts Le Rasengan J'aime bien juste pouvoir les achever Avec mes techniques de De Kurama On va attendre que ça régène Hop Bouger 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 Hop un peu de poison Ça me fait plaisir C'est toujours un plaisir Hop Ok Et là j'ai sûrement le temps Biju Dama Hum Bah des bons dégâts Et le Rasen Shuriken Hop voilà Bah nickel Nickel C'était facile C'était facile Ça s'est géré facilement Voilà Aucun soucis Ils sont niveau combien celui-là Je suis curieux Ah c'est quelqu'un de niveau 600 Qui les a invoqués Est-ce que je peux les détruire pour lui Pour le plaisir Bah j'ai essayé de l'aider J'ai failli le tuer en vrai C'est pour ça que je m'en vais J'ai failli le tuer en fait Euh what Qu'est-ce que c'était stylé comme attaque Je sais pas s'il était en mode gates Quand il a fait ça Aucune idée Non bref voilà C'est cool C'est cool parce que j'ai grave les nouveaux trucs Kurama est juste giga stylé J'ai hâte de l'avoir en En forme Bijou Cloak Ou Jin Cloak Je sais plus comment ils appellent ça Mais j'ai hâte d'avoir concrètement Le mode chakra de Kyuubi quoi J'attends que ça J'attends que ça Et concrètement C'est la prochaine forme que je débloque Et je suis donc Comme je vous l'avais dit Niveau Euh Sefjutsu mode Je suis 1063 Et pour avoir le Jin Cloak Il va me falloir être 1200 J'en suis plus giga loin Je m'en rapproche vachement Après bon Ça va quand même prendre un petit moment Mais je m'en rapproche de ouf Et donc ce que je vais faire C'est Je vous explique ma technique J'ai vu ça sur Youtube C'est pas de moi C'est pas moi qui l'ai inventé Ce que je vais faire On va juste hop S'enlever de la forme Parce que c'est important de le faire On va se mettre La nuit ici Ici ou n'importe où Franchement peu importe Et je vais me transformer Je vais me transformer Me mettre dans cette forme là Et genre concrètement Faire mes attaques Et le temps Que mes attaques Repop Je m'enlève de ma forme Pour pouvoir régénérer un petit peu Ça va être ça en boucle Comme ça ça va farmer toute la nuit Automatiquement On m'a aussi dit Que pour farmer Ce qu'il y avait de très efficace C'était Hop Si jamais tu veux farmer En étant devant ton écran Parce que personne ne le fait En fin de compte Tu peux Tirer Tirer Et après Le temps Que le cooldown revienne Tu spam la transformation Tu spam Tu spam Tu spam Voilà Tu spam Et ça XP Apparemment ça XP On m'a dit Des abonnés m'ont dit Que c'était la meilleure strat Et j'ai vu une vidéo Qui disait la même Donc je pense franchement Que c'était vrai Je ne vais pas douter C'est comme ça Et après voilà Je refais mon attaque Je refais mon attaque Voilà On se retransforme On se retransforme On se retransforme Kurama J'ai level up une fois Après ça va être long Parce que ça reste Kurama Et je l'ai quand même Très haut niveau Qu'est-ce que What the fuck J'étais dans un genjutsu Ce sont des choses qui arrivent Ce sont des choses qui arrivent Ok Paf On respam On rebalance une bijou d'ama Voilà C'est comme ça que ça farm Ça prend quand même du temps Mais vous voyez Ça peut le faire En imaginant que là Je viens de farmer quoi Genre une ou deux minutes J'ai monté un level et demi À peu près Environ Du coup Imaginez que si jamais Je farmais comme ça Toute la nuit Vraiment je pense que Je me lèverais Je serais genre Enfin toute la nuit En auto-clickeur Je pense qu'il y a grave moyen Que je sois genre 1400-1500 Vu que je commence déjà Assez haut En vrai il y a moyen Il y a moyen Et ce serait assez cool Parce que ça voudrait dire Que je serais concrètement Il me semble que Je serais maxé Pour imagine C'est 1200 pour la prochaine forme Pour la forme Avec le manteau 1500 Et je crois qu'il n'y a pas de forme Au dessus Non c'est ça C'est 1500 le max Donc je pense qu'il y a moyen Qu'en une nuit En partant du niveau 1065 Je sois maxé Sûrement Et si je ne le suis pas Je pense que je le serais quasiment Et quand une petite période De farm Ou peut-être en laissant Les abonnés Me terminer les levels Je pense que ça le fera Mais je vais essayer De le faire tout seul Pour l'instant Et on verra ce que ça donne Il faudra juste que J'essaie de graber Un serveur privé Pour être tranquille Mais je pense que ça peut le faire Si je fais ça en autoclique Ça peut passer Et après ça me permettrait D'avoir toutes les formes Ce qui serait très cool Après une fois que j'aurai Kurama Je compte totalement Essayer de farmer D'autres bijoux J'aimerais bien finir Sengoku Juste parce que C'était mon premier bijou Et donc je trouve ça Respectueux De le monter Mais j'aimerais bien aussi Monter les portes Franchement Les verrous célestes Giga Gigambi Donc je ne sais pas Ce que je farmerais en premier Je pense que je farmerais Franchement les portes Parce qu'elles ont l'air D'XP plus rapidement Et Et je ne sais pas Ça change Alors que son Goku Il ne va pas être très différent C'est juste les attaques Qui vont changer Mais après en soi Ça restera une forme de bijou Et j'aurai déjà Kurama Donc je pense que je vais fermer D'abord les portes L'ouverture des portes Et après je fermerai Goku Et après ça Et bien je ne sais pas Après ça Clock of Lightning Je ne sais pas si ça C'est XP Mais j'aimerais bien l'avoir La marque maudite J'aimerais bien l'avoir aussi Après les Sage Je m'en tape un petit peu On ne va pas se le cacher Mais oui Je m'en fous un petit peu Tout le reste Peut-être que ça serait intéressant D'avoir Jubi Mais pour ça Il faudrait que j'aille le farmer Mais à part ça Ouais voilà En fait une fois que j'aurai Les portes et Kurama Je fermerai un peu Tous les autres démons Mais une fois que j'aurai Sengoku en réalité Peut-être que Shukaku Pour être intéressant Peut-être que Shukaku Pour être cool Vu que c'est des formes Vachement différentes Et pareil pour Matatabi Matatabi en deuxième forme En forme de queue Vu que c'est sa forme finale Il est giga stylé Franchement je l'ai vu Et il y a des abonnés Qui m'ont dit Qu'ils étaient d'accord Que pour eux C'est la forme de Bijou La plus stylée Celle de Matatabi Et je pense que je suis d'accord Franchement je pense que je suis d'accord Parce que je l'ai vu Et je l'ai trouvé Giga cool Et je crois qu'on l'avait même vu en vidéo Donc voilà Tout ça pour dire que Je pense que je vais farmer concrètement Kyuubi Sengoku Matatabi Shukaku Les verrous célestes Et après Je m'en tape un peu des autres Mais je vais quand même les farmer Si jamais j'ai le temps et l'envie On verra Mais sur ce Il faudra aussi que je ferme un Sharingan Une fois que j'aurai Mais ça c'est une autre histoire Sur ce Moi je vais vous dire du coup à plus Et à la prochaine C'était un bon épisode Où il y a eu beaucoup à montrer Donc voilà On se retrouve dans le prochain épisode Pour peut-être un peu de farm Pour avoir Joby Je ne sais pas Mais Mais voilà C'était quand même plutôt pas mal Moi je farmerai Pendant la nuit je pense Et Prochain épisode Je pense qu'on va rank up aussi Parce que C'est quand même intéressant De pouvoir rank up Pour avoir Bah des récompenses Mais on fera ça une prochaine fois Là j'ai envie de rester niveau 1000 Pour l'instant Pour pouvoir farmer efficacement Voilà Sur ce Zou A plus et à la prochaine Allez Allez ouste Allez zou